Bonjour à tous, et c'est l'été, regardez comme vous êtes beaux, vous avez changé l'heure et vous avez changé la garde-robe, impeccable, il est beau, il est beau, non allez, impeccable, bienvenue dans Bande Organisée en tout cas, l'info c'est que nous sommes le 31 mars, ça c'est grosse info. Alors peut-être il va falloir revoir l'importance de la hiérarchie de l'information, parce que oui c'est intéressant, mais bon c'est quand même pas non plus le truc le plus dingue. Attendez, ça veut dire 31 mars, ça veut dire que demain c'est ? Premier avril ! Mais oui, mais oui, c'est vrai, j'y en ai pas pensé, c'est bien, j'aime beaucoup parce que c'est un peu notre fête à nous les humoristes professionnels, puisque vous aussi pendant une journée, vous essayez de tenter des trucs en tant qu'humoriste amateur, vous faites des blagues. Alors, on oublie tout de suite le dit camion, ça c'est fini, ou tire mon doigt, ça non, n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes. Et c'est vrai, ce qui a un peu tendance à me saouler le premier avril, c'est les canulars, les canulars, ça, parce que j'ai une ex un jour qui m'a, voilà, elle m'a, non mais essayé, bah ouais, elle envoie un SMS, elle dit surprise, tu vas être papa. Ouah, ça, ouah, ça, ça, ça fait peur, ça, c'est grave, j'ai super flippé, surtout quand je me suis rendu compte qu'on était le 27 mars. Eh oui, oui, non, pas un poisson d'avril. Et du coup, c'était pas un poisson d'avril, et ça me coûte une blinde chaque année depuis, donc non, non, non. Alors, en revanche, attention, le 1er avril, il peut aussi y avoir des trucs vrais. Oui, alors ça, ne prenez pas des trucs vrais pour des canulars, parce qu'il y a des phrases délirantes, vous pourriez entendre Emmanuel Macron qui dit, on envoie toutes les troupes françaises en Ukraine, les JO à Paris dans 4 mois ? Pas un poisson d'avril, c'est pas... Et ça, mais c'est bientôt, et on l'attend avec impatience tous, les Parisiens, on a hâte, évidemment, de quitter Paris au plus vite. En plus, ce qui est excitant, c'est qu'on va recevoir tous les pays, tous les pays, il y a des Japonais qui vont louer un charmant petit souplex proche, moyen, locomotion et multiple rangement pour 1800 euros la nuit. Et qui vont se retrouver dans un local à vélo entre deux poubelles à Jouyens-Josace. C'est joli, Jouyens-Josace. Et on la cherche, à Jouyens-Josace, la vue sur la tour Eiffel, mais... Non, mais moi, j'ai hâte de montrer au monde ce que les Français savent faire au très haut niveau. On va sûrement l'avoir, la médaille d'or des grèves, c'est pour nous. Oui, bien sûr. C'est pour nous. Médaille d'or des métro blindés. Oui. Médaille d'or des frotteurs sur la ligne 13. Toujours agréable, toujours agréable. Eh oui, on va leur en mettre plein les yeux et plein le pantalon, je pense, aux internationaux, là. Vous l'aurez compris, c'est une spéciale J.O. Alors, en attendant, merci d'être avec nous et bienvenue dans... En bande organisée ! Vous le savez, Alex, vous le savez, les gens, c'est désormais une habitude. On commence cette émission avec les meilleurs messages que nous avons reçus de vous. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche ici, en bas de l'écran. Et le premier mail, il est belge. Michel Vonderbruck qui nous écrit, et je trouve ça assez sympa. Je pense que ça va vous plaire. Votre émission en Belgique, alors, arrêtez de dire que nous sommes chauvins, car nous aimons autant l'excellent, charismatique et très beau Alex Vizorek que le ridicule Philippe Gratt-Crinière. Voilà. Mathias, Mathias. Essage de Mathias. Ça, c'est très sympa. Je suis allé chercher mon fils à l'école vendredi. Je me suis trompé. Si quelqu'un cherche le petit Hugo, 9 ans, plus la capuche bleue, il est chez moi. Voilà. Et il continue, si vous avez récupéré mon fils, vous pouvez le garder. Voilà pour Mathias. Et un dernier message, ben voilà, écoutez, on l'aime, on l'aime pas, peu importe, mais Nicolas Dupont-Aignan nous écrit, et c'est très mignon, j'adore votre émission, je la regarde chaque dimanche avec tous mes amis. Grâce à vous, on rigole beaucoup, tous les deux. Eh bien, voilà. Si on peut les rendre heureux, tous les deux, tant mieux. Nicolas et son camarade, et attention, parce que c'est spéciale Jeux Olympiques, et notre envoyé spécial à nous, Julien Santini, a accepté de faire le boulot, d'aller tester un petit peu les choses, et tenez-vous bien, il est allé voir si c'était possible de nager dans la Seine. Attention, enquête exclusive, Julien Santini. Alors, Julien, comment ça s'est passé cette expérience ? Ah ben écoutez, l'expérience était parfaite, donc voilà, c'était plutôt positif, plutôt concluant, je pense, Anne Hidalgo avait bien raison, l'eau de la Seine est praticable. Julien, Julien, surtout, ne paniquez pas. Alors, je ne veux pas vous inquiéter, mais sur votre visage, c'est pas terrible, terrible. Ça, c'est mon physique à la base ? Non, 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 je veux dire que c'est pire que d'habitude. Est-ce que vous êtes sûr que l'eau de la Seine est praticable ? Ah non, mais franchement, je pense qu'elle l'est, mais vous me mettez un petit doute. Donc, oui, peut-être, peut-être que j'ai dû voir, mais alors, sur 10 km, oui, deux vélos et une trottinette, mais sinon, voilà, j'ai pas, j'ai, eh bien, vous savez quoi, ça n'était pas des vélos et des trottinettes, c'était des récifs coralliens, et c'est assez fou de découvrir ça le long de la Seine. Donc, voilà, je vous le dis, l'eau est bonne, water is good, l'acqua est bonne, et hao, allez-vous, c'est masse, tous les pays du monde sont rassurés, nous sommes prêts. Merci, Julien, reposez-vous un petit peu, et reprenez des forces, parce que tout à l'heure, eh bien, on aimerait que vous veniez défier notre invité. Oh là ! Oui, parce que je sais que vous avez des notions de judoka, vous nous l'avez dit, moi, je l'ai découvert, il était champion de Corse, de Haute-Corse. Effectivement, c'était il y a longtemps, mais j'ai quelques petits respects. Oh là là, attention, Julien, on va l'accueillir. Je pars, je pars. Merci beaucoup. On va la mettre en garde, on va la mettre en garde. Aujourd'hui, alors, autant vous dire, on est fiers, on a un énorme respect pour notre invité, double championne olympique, 6 fois championne du monde, 3 fois championne de France, et j'en passe, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Clarisse Agbenanouf. Ouais ! Elle est tellement fit, qu'elle passe entre les meubles. C'est la première fois. Les autres invités, ils sont obligés de faire le tour. On ne dira pas de nom. Oui, mais en même temps, la Belgique, les frites, les frites, les frites. On se moque des Belges ? Je voudrais vous demander une chose, Clarisse. Est-ce que vous pourriez me tenir ce drapeau ? Parce qu'ils n'ont jamais eu un porte-drapeau de qualité. Vous voyez ? Comme je ne fais pas lettre pour la France. Eh ben voilà, c'est ce que je me suis dit. Est-ce que ça vous dit de porter notre drapeau ? C'est fait. Ah ! C'est fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous ne pouvez plus être porte-drapeau, là ? Non, j'ai été rayée de la liste. Mais avec... J'avais une belle liste. Vous n'êtes pas le... Ouais, Teddy Rineur, rayé. Kylian. Kylian, rayé. Dupont. Rayé. Rayé. Mais qui c'est qui va porter ce drapeau ? Il va tenir tout seul ? Peut-être que tu vas y aller. Vous allez y aller tous les deux. C'est vraiment raison que ça, mais vraiment... Donc, on ne peut pas l'avoir porté déjà une fois ? Non. Et ça, vous l'avez déjà fait ? C'est ça. Mais ça ne compte pas, en vrai. Il n'y avait pas de public. Normalement, je devrais leur dire. Ah oui ? C'était pendant le... C'était quoi ? C'était pendant le Covid ? Exactement. Donc, je veux dire que ce n'était pas pour de vrai. On peut recommencer. Mais là, ça vous a foutu un petit coup, quand même, de savoir que vous ne pourriez pas l'être ? Je suis déçue. Ouais, je comprends. Je comprends. Parce que vous l'aviez été. On va revoir les images. Donc, Clarisse Agbeninou et Samir Haïd. Saïd ont porté le drapeau. Quand Pascal Praud a entendu cette information, il a fait un AVC. Mais vous étiez... En plus, vous ne le portiez même pas. Vous n'étiez pas au drapeau, mais... Non, mais on a inversé. On a inversé. Chacun son tour. C'était quand même émouvant, d'être quand même en tête de délégation, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de public. C'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. C'était un beau moment. Et je pense que c'est le moment qui m'a portée pour aussi gagner cette médaille. Et ce qui était bien, c'est qu'on était vraiment là les uns pour les autres. On n'était que nous seuls face à... Face à nous. On n'avait pas nos familles, pas nos amis. Et on était juste là à s'entraider. C'était vraiment génial. Donc, on a bien très particulière. Et celle-ci, elle le sera quand même encore plus, puisque c'est chez vous. On m'a dit que vous reveniez du Japon. Ça ne se voit pas. Vous êtes totalement jetlagué. Elle peut s'endormir à tout moment sur le divan. Narcoleptique. Alors, les Japonais. Ils sont angoissés. Vous leur avez mis le compte ou pas ? Alors, je leur ai bien montré que j'étais là. Ils sont un peu en panique. C'est vrai ? C'est vrai ? J'ai tellement montré que j'étais là qu'il y a eu un peu des secousses. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Mais vous ne montrez pas tout dans ces moments-là ? Pas tout. Vous gardez des trucs ? Non, mais il faut leur montrer que je... Enfin, je leur ai mis la pression quand même. C'est vrai ? Oui, il faut, il faut. Il y avait les meilleurs ? Il y avait les meilleurs. J'ai fait entraînement avec celles que j'allais combattre dans... Avec lesquelles je vais combattre dans pas longtemps. Il y en a combien qui vous font peur ? C'est-à-dire ? Japonaises ? Oui, dans le monde. Dans le monde. Tout le monde. Ah ouais ? Oui, il faut faire attention à tout le monde. Vous n'allez pas nous la faire à la sportive. Il n'y a pas de petits matchs, machin. Mais ça, ça se voit que ce n'est pas un vrai sportif. Ah bah non, ça va ! Ah, vous m'avez démasqué ! Tout de suite, tout de suite. On va rappeler comme le palmarès. Oui. Il y a des gens qui, quand même, vous connaîtrez pas, mais bon, je ne sais pas s'il y en a encore. Vous possédez le plus beau palmarès du judo féminin. Une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 2016. Deux médailles d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Deux médailles d'argent mondiales. Six titres de champion du monde. Et cinq titres de champion d'Europe. Déjà. Ça s'applaudit. Oui. Et elle n'a pas 45 ans. Oh, les médailles d'or aux Jeux Olympiques. C'est vrai ? Oh là 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 là. Alors, laquelle c'est ça ? Mais ça pèse une tonne. Ça, c'est les deux médailles Olympiques. Et ici, on est la championne du monde. C'est magnifique, c'est magnifique. À Doha. À Doha. Wow. On n'aura jamais été aussi près des médailles Olympiques. Ouais. Alors, vous avez vu, on dit Clarisse lentement, mais sur votre nom, on fait un... Parfois, on accélère un peu. Ouais, j'ai vu ça. On fait Clarisse. Ouais, ouais, ouais. Au début, il y a des bouchons et après, ça s'agénère. On fait les malins sur Clarisse et sur le nom de famille. Clarisse, allez, allez, applaudi, on applaudit. Salut. Pas mal. Comme vous avez un nom compliqué pour certaines personnes dyslexiques, vos amis vous donnent des surnoms. Votre surnom, c'est Niu Niu. Ça, c'est mignon. Ou le bulldozer. C'est moins mignon. C'est le bulldozer. C'est vrai, ça, Niu Niu ? Mais toute la France le sait maintenant, Niu Niu. On m'a pu s'emmerder. D'où ça vient ? Mais ça fait moins classe. Et tout de suite, Niu Niu, tu vois ? C'est pas... Vous pouvez pas faire peur aux japonaises. Non. J'ai perdu contre Niu Niu. C'est la honte. Mais je suis fait... Bon, qu'est-ce qui s'est passé, Niu Niu ? Ben, c'était plus facile, parce qu'on me disait toujours Niu Niu Niu, Niu Niu, Ben, Niu Niu. Donc c'est les copains au judo ? C'est les copains partout. À l'école, déjà. À l'école, à l'école. Et le bulldozer, c'est plus au judo, ça. Exactement. Il n'y a plus de doute. Vous êtes née à Rennes. Oui. C'est vrai. Rennes, une ville où, normalement, tout ce qui est débouché professionnel, c'est plus marin, crépier ou punk à chien. Et vous avez choisi plutôt les tatamis que la 8-6. Et ça, c'est très, très beau. On salue évidemment nos amis bretons, même s'il est 18h06. Là, il n'y a plus personne. Et qu'il est le 4e apéro, a priori. On les a plus. On les a plus. On a perdu la bretons. On ne peut plus devant la télé. Qu'est-ce que vous avez encore de bretons, Clarisse ? Il n'y a pas grand-chose, à part manger des crêpes et du beurre salé. Ça, c'est sûr. Le beurre salé, sinon, ce n'est pas du beurre. Alors, les JO, c'est demain. C'est dans 4 mois. Vous êtes une des plus grandes chances de médaille. Et vu l'encombrement, je me demande s'il ne faudrait pas partir maintenant, quand même. Parce que, non, comme c'est inalubo, là, on va vous libérer. Parce que, non, le premier combat... On le sait, le premier combat, ou pas ? Non, ce n'est pas encore. Non, ce n'est pas encore. Il y a un tirage au sort. Il n'y a pas le jour, il n'y a pas le... J'ai le jour. Le 30 juillet. 30 juillet ! Tous en arrière ! C'est quoi ? C'est un 30 juillet. C'est un 30 juillet. C'est un 30 juillet. C'est pas mal, déjà. Vous qui êtes, justement, on parle d'organisation. Vous qui êtes quand même, j'imagine, proche d'Estanguet. Vous êtes proche, sans doute, d'Amélie ou d'Ea Castera. Qu'est-ce qu'ils se disent, entre nous, parce que personne ne regarde ? On est prêt ou on n'est pas prêt ? Je vais faire vite. Allez, autre question, alors... Mais le village, le village, il est prêt ? Je ne l'ai pas encore vu. Il me semble que les murs sont construits. Les murs sont prêts. C'est pas mal, déjà. Il reste 4 mois. Il reste 4 mois. Les murs sont construits et puis il reste à... Plancher, plafond, sanitaire, tout ça. C'est pas mal. Non, mais alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens ? Et on y viendra, parce que j'adore votre maman, qui a eu cette phrase magnifique qui m'a décomplexé totalement. Sa mère, elle a dit, « On ne comprend rien au judo. » À chaque fois qu'on la voit par terre, on se demande si elle a gagné ou si elle a perdu. On en est tous là. Franchement, c'est la phrase la plus honnête sur le judo. Non, non, attends. Je recontextualise. Parce que ma maman, elle dit des phrases comme ça, elle connaît tout du judo. En fait, c'est pour faire des vannes. C'est vrai ? Eh oui, elle connaît tout du judo. Ah oui ? Elle connaît tout. Elle connaît tout le monde, toutes les catégories. Elle connaît mieux que moi. Elle en a fait ? Elle comprend, alors ? Non, non, non. Elle est spécialiste, maintenant. Elle est commentatrice. C'est ça, et puis elle me donne des conseils et tout. Elle peut être consultante France Télé pour... Oh, ça peut le faire. Mais par contre, vous allez rigoler. C'est vrai ? Ah là là. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile pour les gens qui connaissent rien. Au judo, on est un peu surpris. Non, on ne comprend pas toujours. Non, mais après, je peux vous faire un petit topo. Alors, c'est même pas ça, c'est que ça fait l'objet d'un quiz. Donc, pour que tout le monde soit otaku niveau, le quiz s'appelle position de judo ou position de kamasutra. Voilà, voilà. Ou aucune des deux. Ou les deux. Ou les deux. Mais ça, je vous laisse votre vie privée clariste. Avec Teddy Riner, je préfère que ce soit du judo que du kamasutra, personnellement. Oui, mais ça, c'est vous qui dites. Allez, alors, chacun ses envies. La tige. La tige. Alors, c'est quoi ? C'est du judo, c'est du kamasutra ou c'est aucun des deux ? Aucun des deux. Jizi ou judo ? Eh bien, c'est du kamasutra, la tige. Et on a, voilà, c'est comme ça, position de la tige. Alors, ça demande une certaine... Merci, ça me rassure. Qui a déjà pratiqué par applaudissement ? C'est compliqué, hein ? Il faut être souple, en tout cas. Très, très bizarre. Allez, deuxième, c'est pour vous, parce que c'est difficile à dire. Kushiki Daoshi. Tu l'as mal dit, mais judo. Comment on dit ? Comment on dit ? Tu l'as mal dit. On sentait que c'était là. Non, mais t'as des problèmes de... D'élogution. C'est ça. Pour un mec qui travaille à la télé, c'est énorme. Heureusement que t'es là. Au moins, tu peux pratiquer. Alors, comment on dit ? Comment votre mère, elle aurait prononcé ? Kushiki. Kushiki ? Kushiki. Kushiki ? Oui. Daoshi ? Oui. Pas mal, c'est pas mal. Alors, l'andromaque. L'andromaque. Kamasutra, judo ou aucun des deux. Kamasutra. Oui ! Kamasutra. Oh là là. Et on a envie de savoir. On a envie de savoir. Ouais, enfin, ça c'est juste... C'est la position la plus simple qu'on connaisse. Vous pouvez dire des mots compliqués ? Alors que tout le monde la sait, celle-là. Bah, franchement. C'est là que tout le monde l'a fait, ça. Bon, il y en a pour qui c'est des vagues souvenirs. Alors, la suivante. La salade de fruits. La salade de fruits. Zizi ou judo ? Ou aucun des deux. Aucun des deux. Aucun des deux, ma réponse. La salade de fruits. Allez-y. Ça, c'est sûr, t'en manges pas beaucoup, toi. Elle m'aime pas. La grossophobie. Moi, j'étais content de vous recevoir. Moi aussi. Il me suis content de venir me fracasser. En fait, vous vous entraînez. Je suis votre par exemple. Ce sera peut-être un électrochoc et tu vas te remettre en question. Peut-être un avant et un après. Je reprends un coach. Clarisse m'a dit que j'étais trop gros. Que je mangeais trop de kebab et pas assez de salade de fruits. Bon. Alors. Soto makikumi. Osoto makikumi. Osoto makikumi. C'est ça. Ouais, j'ai bien dit. Alors, c'est des sushis. C'est des sushis. Judo. C'est du judo. Et qu'est-ce que c'est que ça, alors ? Tu veux que je te montre ? Sur Philippe. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. On va amener les tapis. On va amener les tapis. C'est mieux. C'est mieux. En plus, cette prise, elle est horrible. Ah, quoi ? Alors. Non, mais en fait, on va aller en dehors du tatami. Non, mais je ne voudrais pas te blesser pour les JO. Alors, Osoto makikumi, est-ce que tu es prêt ? Donc. C'est parce que j'ai un problème, vous savez qu'elle. Donc, Osoto, c'est comme ça. Et makikumi, on se jette avec. Oh ! Oh ! Oh ! Je t'ai aidé. Merci, en tout cas, vous êtes plutôt balèze en judo et en kabasutra. Merci. Bon, là, on va pratiquer notre art martial à nous. On va se moquer un petit peu de l'actualité. Le top 5. Top 5. Il y a de l'actualité olympique, mais pas que. Et bon, elle commence évidemment, cette actualité olympique, par la chanteuse Ayana Kamoura. On en a pas mal parlé. Alors, elle a été critiquée parce qu'elle devrait chanter à la cérémonie d'ouverture. Critiquée, évidemment, toujours du même côté, par l'extrême droite aux surprises. Oh, ben, c'est étonnant. Ça a dit donc, on est étonnés. Alors, Ayana Kamoura est pourtant la chanteuse française qui vend le plus à l'international. Et j'ai trouvé ça fou que certains contestent qu'elle ne puisse pas chanter du piaf. D'ailleurs, on rappelle, pardon, paix à son âme, mais Edith Piaf, c'était quand même une grande junkie, Edith Piaf. C'était Ami Winehouse, Edith Piaf. Elle était accro à la morphine. C'est vrai. D'ailleurs, on a une photo, on voit sur la photo, sur le gros plan, on voit bien qu'Edith est complètement défoncée. Alors, elle chantait l'avion rose. Tu m'étonnes qu'elle voyait l'avion rose. L'avion rose. Elle roulait plus de joints que de R quand même, Edith. Piaf, son âme. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous étiez au Japon, mais vous l'avez entendu passer, cette polémique. Bien sûr, je l'ai entendu passer. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'acharne. Surtout qu'elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Déjà, elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Mais c'est presque normal, c'est la plus grande vendeuse. Et en plus, le monde entier la chante et la connaît. Laissez-la chanter ce qu'elle veut. Et surtout, arrêtez de l'emmerder. Il faut que ce soit elle, évidemment. Mais elle ne vous a rien demandé. Donc, laissez-la chanter. Laissez-nous nous enjailler sur les pistes, là, sur le stade de France. Laissez-nous bien tout donner, ce qu'on a envie de donner. Et après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous irez écouter Michel Sardou après. Exactement. Allez, on quitte un peu l'olympisme. Avec une avancée géniale. C'est une première. Une femme a reçu une trachée imprimée en 3D. Oui, moi, je trouve que quand la médecine avance comme ça, c'est assez génial. Donc, on a imprimé une trachée qu'on a pu greffer à cette madame. Alors, c'est vrai que, évidemment, quand on entend ça, on ne se dit pas « Youpi, c'est chouette d'avoir une nouvelle trachée en plastique ». Non. Mais, quand on y pense, c'est toujours mieux que de recevoir un don d'organe de Michel Houellebecq ou de Renaud. Oui. Il en faut mieux une en plastique. Alors, info alpinisme. Elle chute d'une montagne après avoir répandu les cendres de son père. Ça, c'est assez terrible. Ça, c'est assez terrible. C'est-à-dire qu'elle lance les cendres et part avec. Oui, j'ai envie de dire. Et le plus terrible, c'est que, du coup, il est probable qu'elle soit arrivée en bas avant son père. Son père, oui. Son père, oui. Ah, c'est horrible. On n'a pas les images. On n'a pas les images. On aurait adoré aussi. On salue la famille. Bien évidemment. On revient à l'olympisme avec ce... Alors, ça, je pense que peut-être que ça vous inquiète un peu, mais les menaces de grève dans la fonction publique pendant les Jeux Olympiques. Eh oui, menaces de grève dans la fonction publique, donc, à l'hôpital. Ça veut dire que si un athlète se blesse, il ne pourra pas se faire soigner. Il sera directement redirigé dans la compétition paralympique. Ouh ! Oh, eh, oh ! Monsieur Cabrivière. Ma dernière info, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus, parce qu'on nous a annoncé que les lits étaient les mêmes que ceux de Tokyo en 2021. Eh bien, des lits en carton qu'ils appellent « lits antisex ». Et c'est ça qui va être, évidemment, déployé au village olympique. Et c'est assez drôle. C'est pour que les athlètes, évidemment, fassent pas trop de conneries la veille. Et c'est marrant parce qu'ils ont écrit dessus « Rêvez vos exploits, mais de demain ». Donc, ne faites pas d'exploits sur le lit. C'est drôle. Mais oui, évidemment, c'est drôle. Mais après, je me dis... Attendez, mais je savais pas qu'ils avaient fait ça parce que c'était antisexe. Ah bah, du coup, je sais pas si vous avez suivi les réglementations. Et alors, quand je dis ça, ça me regarde pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit le lit, c'est pas non plus du carton nul. C'est-à-dire que je pense... C'est assez solide. Mais c'est ça. S'il y avait une gymnaste roumaine... J'ai pas essayé. Mais ouais, je vois que vous avez... Non, non. Enfin, à Tokyo, j'ai dormi dans les lits en carton. Ouais, vous avez entendu les rumeurs quand même, donc il y en a... Mais les rumeurs, ça date pas de Tokyo. Non, c'est-à-dire ? C'est de tout le temps les jeux. Les rumeurs de quoi ? Bah que les gens s'allusent, les gens se s'accouplent. Mais c'est bon aussi pour l'adrénaline, moi, je crois. Il y a des rencontres, d'accord. Écoutez, il y a des moments où on donne tout pour son sport. On est tellement à fond dans... Voilà, ça devient vraiment une machine. À un moment donné, quand c'est terminé, on libère tout. C'est exactement ça, avec l'humour. Des blagues, des blagues, des blagues, à un moment. Évidemment. Ça, ta femme ne le comprend pas. On essaye de le dire à nos compagnes, voilà. Et à un moment, on est obligés de tout libérer. Du coup, elle m'a acheté un lit en carton. Non, mais c'est vrai, quand on peut le remettre, la photo, en fait, je pense très sincèrement... C'est solide, hein. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais s'il y a une gymnaste roumaine avec un boxeur poids-paille, ça peut le faire. Mais c'est vrai que si Teddy Riner se chauffe d'un plan à trois avec une lanceuse de marteau bulgare et un altérophile irlandais, là, bon, il peut y avoir des blessures. Oui, là, il y aura des blessures, il y aura des blessures. On aimerait autant éviter. Alors, on a un petit quiz, parce que c'est vrai que vous, vous êtes une battante, vous êtes une gagnante, vous n'êtes pas du genre à trouver des excuses bidons si vous perdez. Déjà, vous ne perdez pas souvent. Mais il y a des sportifs qui en ont trouvé. Français. Pas que. Aussi. Aussi. On vous donne une excuse. Et vous devez nous dire si un sportif l'a déjà utilisé ou non. Première excuse. Tiens-moi ? Oui. Un tennisman a déclaré... J'ai perdu mon mâche parce que mon slip était trop petit. Il faut la tenir, celle-là, en conférence de presse. J'ai perdu parce que mon slip était trop petit. Bon, ça peut être vrai, hein. C'est vrai, c'est un tennisman zambien en 92. Et on voit sa photo. Je ne suis pas sûr que ce soit le zambien. Parce qu'en général, ils ne mettent pas de slip bleu en Zambie. Alors, est-ce qu'après, il a déclaré mon slip était trop petit et j'ai perdu parce que mon adversaire pétait pendant chacun de mes services. Non. Eh bien, oui. C'est toujours le même. Il a fait un combo. Il a fait un combo. Il s'est dit, je vais me donner pas mal d'excuses. Après un contrôle anti-dopage positif, un champion de sprint américain a déclaré qu'il avait utilisé un produit pour agrandir son pénis. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Contre les positifs, un stéroïde anabolisant, le scritteur américain, la show Merit, effectivement, a déclaré qu'il voulait agrandir son pénis. Judo. Un judoka japonais a déclaré, j'ai perdu parce que j'ai pris une énorme cuite au saké la veille. Ça peut être vrai, mais je ne sais pas s'il a pu le dire. Donc, ça peut être faux aussi. Aïe, aïe, aïe. Allez, faux. C'est faux. Bien joué. Un patineur a déclaré, j'ai fini 16e parce que ma petite copine est trop envahissante. C'est vrai. Et oui, c'est Brian Joubert. C'est Brian Joubert. Et oui. Il a déclaré. Ma copine doit comprendre que j'ai des objectifs à atteindre. Si elle ne comprend pas, c'est que ce n'est pas la bonne. Et là, Clarisse, tout à l'heure, vous nous avez défié, nous, et c'est vrai que c'était assez facile. Mais dans l'équipe, on a quelqu'un, et on ne le savait pas, parce qu'en tant que journaliste, ce n'est pas une pointure. Il ne respire pas le sport à première fois. Et oui, mais en fait, il a été président de la fédération de judo de Haute-Corse. Donc, ça va être une rencontre d'un certain niveau, je pense. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir un challenger, M. Julien Santilli ! Eh bien, c'est la première fois qu'on vous voit en survête, et j'espère que c'est la dernière. Clarisse, bonjour. Bonjour, je suis tellement heureux. Je suis... Elle flippe, elle flippe. J'ai un champion dans mon club en Haute-Corse, puisque mon club se situe à Bastia, où on a un petit cri de guerre. Clarisse, vous me direz ce que vous en pensez, qui est... Au club de Bastia ! Bastia, tes supporters sont là ! Ouh, lui, 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 lui ! Clarisse, on a un poulain auquel on croit énormément dans notre académie. Je suis très sérieux, je voulais simplement savoir... Il a été entraîné par vous ? Il a été entraîné par moi, oui. Clarisse, je vais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous acceptez de me donner une expertise s'il vient sur ce plateau ? Bien sûr. Merci infiniment. Il a... Il a huit combats à son actif, dont six victoires dans sa tête, et deux sur un malentendu. Mesdames et messieurs, M. Fugazi, nino, bang, bang ! Adèle Fugazi ! C'est une bonne publicité pour le judo, on ne le sait pas. C'est ça ! Bonjour, madame. Comment ? Madame, mademoiselle. Mais non, mais il n'y a pas de madame. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? C'est que je vais te monter en l'air, je veux le buter, là ! Frérot, c'est la championne, je ne peux pas le buter. Mais c'est une championne, mais c'est qui aussi, le champion ? C'est moi. C'est qui, mon champion ? C'est moi ! C'est qui qui va la monter en l'air ? C'est toi, c'est toi. Non ! Donc tout à l'heure, il se trouve Thierry à pile ou face, j'ai perdu, donc c'est what ? Donc frérot, tu te mets en garde, comme on a dit, tu te mets en garde. Plus bas la garde, plus bas, plus bas, et je suis go ! Voilà, tu te concentres, tu te recules, c'est bon, tu es prêt ? Parfait. J'ai une question. Oui, alors attends, déjà, oui. Prof de karaté ou de judo ? Alors nous, c'est un peu les deux, parce qu'il y a des disciplinaires. C'est moderne jazz aussi, un peu. Ça, puis du contemporain. Clarisse, vous pouvez venir, on va faire l'expertise. Appeccable. Ne vous le cassez pas. On ne fait pas de karaté. Toi, tu vas faire dodo, surtout. T'es prêt à faire dodo ? Totalement. Fais dodo. Wow, putain, mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Putain ! Mais c'est pas vrai ! Mais je l'aurais démonté, moi, go ! Non ! C'est pas possible, ça. Terminé ! Voilà. Terminé ! Ah, mais sérieux. À votre place, Karis, s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, c'était des bien-bêtes images, Karis. Merci beaucoup. On va déjà se serrer les coudes et juste vous dire au revoir. C'est la main, là, mais bon. Peut-être que tu l'as perdu, ton coude, hein. J'ai perdu bien plus que ça. J'ai surtout perdu un orgueil et une dignité, Karis. Avant de partir, plus sérieusement, on voulait juste vous dire, avant de finir... Dans la langue de Shakespeare. Pour les Jeux Olympiques, we wish you the very best. Merci, salut ! Salut ! Julien Santilli ! Adèle, vous m'avez dit... Est-ce que, comme ça, deux belles victoires, ça vous met en confiance ? Ah oui ! Surtout face à eux ! C'était pas évident, vous les avez mouchés. On attend la même chose le 30 juillet aux Jeux Olympiques. Ça peut être un peu plus long, mais bon. Ils vous en font d'eux de plus. Merci infiniment, Karis. Avec Bénie et Lou, d'avoir été avec nous. À très, très bientôt. Merci à vous. En bonne organisée. Oh là 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 ! On attend de l'or pour vous. Merci beaucoup, à bientôt. Bon dimanche sur France Téléviseau. Sous-titrage ST' 501